Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va vous présenter des plats Thaï. On a un petit restaurant à côté là qui vient d'ouvrir. Et on va vite regarder ce qu'ils font de bon. Parce que ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment très bon. Allez, je ne vous fais pas plus patienter. Et je vous fais un petit tour déjà de ce qu'il y a sur la table. En plus, ils ont noté des noms sur les plats. Donc c'est super bien. Donc je vous fais un petit tour et après je vous ouvre tout ça. Alors c'est parti. Alors ici, je vous laisse lire. Fad, Kid, Mao ou Poulet. Alors voilà. Ici, c'est des nouilles avec du poulet, du poivre. Donc voilà, déjà pour présenter. Après, on va vous mettre dans l'assiette pour voir un peu près ce que c'est. Mais ça a l'air vraiment... En tout cas, je ne vous dis même pas l'odeur. Ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment très bon. Ensuite, un classique. Ici, on a des samoussas assez classiques. Samoussas. C'est pareil, on va regarder après ce qu'il y a dedans. Là, on a du poulet Batoi. Alors excusez-moi pour les prononciations. Mais je ne sais pas vraiment comment ça se prononce. Normalement, c'est du poulet enrobé dans des feuilles justement de Batoi. Normalement. Regardez ça. Ça a l'air vraiment très bon. Ça a l'air succulent. Donc bon, ça, on ne vous le présente pas. Je pense que c'est le classique du classique. Un accompagnement. On a également du riz Thaï. Ici, on a un plat Kaopad Ananas. Ça, c'est au poulet avec du riz sauté Thaï. Des raisins secs, de la carotte, de l'ananas forcément. Des noix de cajou. Et voilà. Donc ça, ça a l'air d'être très bon aussi. On a aussi ici des gambas. Fanning. Ici, on a une sauce pour poisson. Ici, on a une sauce pour poisson. Alors forcément, la sauce pour poisson, elle ira sur un poisson. Et le poisson qui est ici. Ça, c'est le must. Regardez-moi ça, c'est le beau poisson frit. Il est beau. Il est magnifique. Il est magnifique, le poisson. Alors forcément, c'est des plats qui sont à emporter. Alors, c'est vraiment bien parce qu'avoir ce genre de plat emporté, c'est assez rare. Mais si vous allez dans le restaurant, forcément, les légumes, tout ça, sont dedans. C'est vraiment bien. Donc là, ils nous ont mis à part pour ne pas que le poisson ramollisse de trop. Et là, donc là, les légumes que je vous ai présentés tout à l'heure, là, ceux-là, il suffira juste tout simplement de les mettre sur le poisson. Et voilà. Ça va l'air d'être magnifique, magnifique. Alors, moi, je vais commencer les bons samoussas. Samoussas. C'est bien parfumé. Il doit y avoir des vermicelles de riz. La viande hachée, c'est super bien épicée. Il a vraiment un bon goût. Les feuilles de briques, elles sont bien croustillantes. C'est vraiment bon. Il doit y avoir aussi des petites carottes hachées. La viande, c'est du bœuf. En tout cas, c'est succulent. On va mettre une petite sauce, je crois. Et gredouche, je pense, non ? Mais je crois qu'on voit une... Vraiment bon. Savoureux. C'est là en petite sauce. Parfait. On va goûter le poulet et feuilles de bateaué. Il a très bon. J'espère en tout cas. Bon, il est super bon. Je ne pourrais pas expliquer c'est quoi. Mais en tout cas, c'est bien épicé aussi. C'est assez croustillant. Non, c'est vraiment bon. Petit côté croustillant. Et en même temps, sans que ça soit sec. Un bout de poulet blanc. Un bout de filet de poulet. Mais ça fait son travail. C'est bon. On a une petite odeur dans le poulet. On pense que c'est juste un bout de poulet blanc. Mais le fait que ce soit pris dans la feuille, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a une petite odeur. Donc c'est assez étrange. Et c'est assez nouveau. Il y a une petite marinale, normalement. Voilà. Celui-là, il va être un peu plus moelleux. Ça doit être un peu délicat dans les feuilles. Comme ça, normalement, c'est fait pour pas que ça sèche. Mais là, celui-là, regardez. Celui-là, il a l'air juteux. Regardez ça. Celui-là, il est un peu mieux. Un peu moins sec. Vraiment bon. Ouais, le pâte Kimah-O. Au poulet. Regardez, là, on a du poulet. On a un peu de piment ici. Des oignons, je pense, des légumes, haricots. Ici. Là, ici, c'est du poivre en entier. Ça, ça va être bien. Il a l'air d'être très bon. On est là. Belle assiette, là. Avec les poivres en entier. Ici, les légumes. Le piment. Il a l'air d'être très bon. Et tout le poulet, ça va être succulent. En tout cas, on va essayer ça, tout de suite. Avec le piment, parce que le peu que j'ai... Le peu que j'ai l'échauté, ça avait l'air d'être épicé. Donc, ça a l'air d'être pas mal du tout. Hum. Ah ouais. C'est tout bon. On va essayer de prendre avec le poivre. On va voir ce que ça donne. Déjà, là, c'est bien épicé avec le piment. Bien pimenté. Les petits poivres, là, ils sont vraiment parfumés. Ah, puis, même le poivre, là aussi, il est... Ça pimante aussi. Allez, on va attaquer au poisson. Voilà. Là, ça a l'air d'être bon aussi, parce que là... Déjà, là, que la salade, elle pique un peu. Même bien, avec le poivre et le piment. Mais là, regardez ça. Il y a aussi du piment. Et là, ça va être vraiment délicieux. Voilà. Il y a quelques piments. Ça, là, ça, ça va être grandiose. Alors ça, c'est pas mal que vous êtes pas là pour sentir, mais alors là, là, c'est vraiment parfumé. Tous les légumes, vraiment, tout s'associe bien. Il y a un petit goût sucré, mais vraiment léger. Tous les légumes, moi, ça m'arrive bien. Il y a un peu de croquant. Le piment qui apporte le côté vraiment peps, qui est super bien. La cuisson du poisson, elle est parfaite. Elle a vraiment un bon goût. Regardez ça. Ah, ça, c'est merveilleux. Merveilleux. Tout là, je vous le conseille. Parce que là, franchement, c'est vraiment, vraiment sublime. Alors, le poisson, là, tout. Regardez ça. Il a l'air d'être beau, le poisson. Et franchement, c'est un poisson au frit, mais rien ne fait penser qu'il est frit. Il est juste croustillant, en fin de compte, sur l'extérieur. Mais vraiment, à l'intérieur, c'est vraiment bien cuit. Enfin, bien cuit. C'est pas archi-cuit. Le poisson, il est plus nickel. Le piment, absolument plus. Parfait. Je vais goûter nos bonnes gambas. Alors, c'était gambas, au lait de coco, et puis le piment. Elle se détache même. Ça sent belle. Ouh, les belles bêtes. Perfait. C'est où, ça ? C'est pas trop bref. Sinon, tu parles, quand tu m'enches, tu mets en vision, tu baisses le téléphone, tu es pour le faire. Viens. Je m'encore. C'est ça. Viens. Très, très bon. Non, ouais. Allez, ça se trouve. Non. T'as rien, non, bon. La cuisson des gambas, et alors, la sauce, là, au lait de coco, au piment, c'est vraiment doux. En même temps, il y a le petit côté, un peu, vraiment, légèrement, légèrement pimenté, qui revient. Et là, même, quelqu'un qui n'aime pas, moi, j'ai pimenté très fort. Là, c'est vraiment, c'est onctueux. Ça enroule dans la bouche. On croit qu'on a le côté pimenté, mais enfin, le lait de coco, il vient adoucir tout ça, et donc, on n'a même pas le temps de sentir pratiquement que ça pille. Donc, c'est vraiment bon. Et là, la cuisson, là, ils sont tendres. Bon. Ça a rien à voir avec le pesca du pesco. Oh, là, là. Merveilleux. Oh, la vache, ça a l'air. La vache que tu manges c'est pas ça, mais. C'est une merveille. J'ai vu ça. Ah, oui. Non, là, je recommande. Cette sauce, là. Le lait de coco, on a l'impression que c'est comme si c'était un peu pas du beurre, mais l'impression que c'est vraiment très onctueux. C'est subé. Hum. Ah, les mots me manquent. Tellement que c'est onctueux. Ça, c'est vous voyez. Tu sais quoi ? Vu comme les têtes pouvaient se détacher du corps comme ça. Et tu vois qu'elle est encore luisante. Oui, oui, oui. Elle n'est pas... En plus, ça voit qu'elle n'est pas comme ça. Oui, ça se voit qu'elle n'est pas récroquevillée et tout. Elle fait, elle n'est pas rétractée. Je ne sais pas comment expliquer, mais regardez ça. Je ne peux que vous le montrer parce que vous n'avez pas le goût, vous n'avez pas la texture. Mais dans combien de restaurants on est allés et quand on mangeait même rien que des crevettes ou des gambasses, quand on la mettait sous la dent, c'était... Et là, ça fond dans la bouche. C'est onctueux. C'est savoureux. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment plus vous dire que ça, mais je veux dire, là, c'est... un régal pour les papilles. Oh là là ! Voilà. Là, pour ceux qui aiment bien tout ce qui est crustacé, parfait. Le riz est super bon. Bon, bah, c'est du récollant, non, mais là, comme il baigne un peu dans la sauce, mais comme la sauce elle est tellement bonne que je ne peux que la manger avec ça. Même le riz, même le riz, il est bon. La cuisson, les petits légumes, vraiment bon. Oh ! En tout cas, pour ceux qui aiment une cuisine où vous avez plein d'odeurs qui viennent en bouche, là, je vous conseille. Je vous conseille la cuisine Thaï. Parce que là, vraiment, c'est... ça vraiment prend du plaisir en mangeant. C'est parfait. Pour ceux qui n'aiment pas la cuisine, ce n'est pas forcément épicé, ce n'est pas forcément piquant. Bon, dans les autres plats que je vous ai montré, oui, c'était piquant. Mais là, franchement, c'est bon. Parfait. Donc là, ceux qui aiment bien manger pimenté, là, ils vont prendre beaucoup de plaisir. Je m'en mets jusque dans le... Regardez, c'est plus belle d'ambass. C'est vraiment un regard. C'est une explosion saveur dans la bouche, super. Voilà. Je ne peux pas dire qu'il était très bon. C'est parfait. Même la poisson, là. Même la poisson, là. Parfait. Et puis, il était frais. Là, c'est... Nous, qui aimons bien manger tout ce qui est un peu poisson et fruits de mer, on est souvent, souvent déçus quand on va dans les restaurants. Voilà. C'est parfait. Et en plus, pour une vente à remporter, vous avez vu comment c'est bien présenté. Je vais essayer de vous la montrer à l'intérieur, des fois. Parfait. Ah oui, ça, c'est le kaopad ananas. Alors, quand vous allez dans le restaurant, il est présenté sur un ananas complet et ça, c'est à l'intérieur de l'ananas. Là, on l'a emporté, ils ont mis des bouts d'ananas dedans. Forcément. Oh, l'odeur là, en plus, l'odeur de l'ananas là, c'est vraiment... Oh, voilà. Je vous montre ça tout de suite dans l'assiette. Regardez ça. J'espère que vous voyez bien. Vous m'excuserez si ce n'est pas bien cadré ou si vous ne voyez pas bien. On a les petites crevettes dedans. On a des noix de cajou. Ça doit apporter un petit croquant. Ça doit être super bon ça. On a aussi quelques raisins secs. Ça va apporter un petit côté sucré qui est super bien. On a forcément des petites carottes dedans. On a des oignons. On doit avoir du céleri aussi. Bon, les noix de cajou, je vous ai déjà montré. Et aussi, l'ananas. On va essayer de se faire une bonne bouchée pour vous montrer tout ça. En tout cas, cette cuisine-là, je vous la recommande. Allez, hop, un peu de crevettes, un peu de noix de cajou, du riz. Je vais essayer. Voilà. Parfait. Oh là là là. C'est une explosion de saveurs. J'avais tellement envie de vous dire deux choses, mais quand je mangeais, à chaque bouchée, il y avait une odeur différente qui me venait dans la bouche. il y avait la texture du riz qui est excellente. On retrouve le côté de l'ananas, le croquant de la noix de cajou, le sucré aussi du raisin sec. Et tout ça, ça va apporter et tout ça, ça va relever vraiment l'odeur de tout le plat. On a l'impression que l'un sans l'autre, ça ne va pas. Mais le côté croquant de la noix de cajou va relever le côté de l'ananas. Le raisin sec va apporter un petit goût de sucré aussi. L'ananas, avec tout ça, va être relevé, mais l'ananas va rapporter aussi un petit côté sucré aussi. C'est parfait. Et le côté de la noix de cajou qui apporte un peu de croquant, c'est toujours agréable. Et en fin de compte, quand vous avez, si vous arrivez à prendre une bonne bouchée, bon là, je n'ai pas de cuillère, j'ai juste la fourchette. Mais si vous arrivez à prendre une bonne bouchée comme ici, regardez ça. Regardez ça. Ça, c'est une explosion de saveurs dans la bouche. Parfait. Donc, regardez. Pour plaisir, je vous laisse... Oh là là, regardez ça. Hum. Parfait. Parfait. Associemment parfait. Cuisson parfait. Le choix des ingrédients parfait. Tout un mixte qui fait que c'est une nourriture qui est vraiment, vraiment agréable. Là, vous prenez plaisir à manger. Pas une cuisine qui est fade. Regardez, là encore, vous tombez sur un côté ou avec l'ananas, vous allez avoir une bonne odeur d'ananas. Vous allez tomber un côté sur une fourchette ou une cuillère que vous avez pris avec un peu plus de noix de cajou. Vous allez avoir le croquant puis le côté de la noix de cajou qui va arriver comme ça. C'est tout simplement magnifique. Ananas. Parfait. Oh là là. L'ananas. Oh. Ce petit côté de l'ananas là. C'est vraiment sublime. On ne croit pas. Ici, en France, on n'a pas trop l'habitude de manger comme ça, mais là, franchement, c'est délicieux. délicieux. C'est délicieux. C'est délicieux. C'est délicieux. C'est vraiment ça. là j'ai pris une petite fourchette, un tout petit peu de riz, un petit ananas, un petit peu de raisin sec, comme ça, mangez ça, mangez ça, cajou, au nu, caroterie, magnifique, magnifique, vous avez vu, j'ai mangé un par un, j'ai essayé dans la bouche, j'ai tout mangé d'un coup, après j'ai croqué, croqué, c'est presque un plaisir de manger, au lieu d'aller avaler pratiquement tout rond, ou avaler vite, là vous avez plaisir de mâcher, parce qu'à chaque bouchée que vous allez faire, c'est une saveur différente qui va arriver souvent dans la bouche, un côté ananas, un côté raisin, un côté noix de cajou, un côté du riz avec la carotte, C'est des goûts et des textures à chaque fois différentes, c'est super, c'est magnifique Parfait Quelle cuisine Voilà, parfait, et regardez ce qu'il reste encore dans la barquette, il reste encore beaucoup, donc ça, franchement les portions en plus elles sont superbes quoi, autrement le reste, vous avez vu le poisson, tout c'est super bien, donc vraiment, 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 c'était vraiment excellent, vraiment je ne peux pas dire plus, de toute façon vous l'avez vu dans la vidéo, je m'extase, c'est vraiment parfait, Oh, de l'eau bien fraîche, oh l'eau bien fraîche, je m'excuserai le bois à goûter Ah, parfait, super, voilà les amis, j'espère que cette dégustation puis cette présentation surtout vous aura plu, ça vous aura donné envie, en tout cas je vous le conseille vivement, en tout cas forcément, tous les restaurants en taille ne se ressemblent pas, Toutes les qualités ne se ressemblent pas, toutes les cuisines ne se ressemblent pas non plus, la façon de cuisiner, en tout cas ici j'ai vraiment apprécié, mais là ici, parfait, en tout cas voilà, alors pour ceux que ça intéresse, c'est un restaurant qui vient d'ouvrir, c'est vraiment une bonne cuisine, c'est même cuisiné par des chefs, voilà, ça s'appelle le moins taille, donc c'est à Colmar, donc si vous voulez manger vraiment une bonne cuisine taille, je vous le conseille vraiment, là on l'a pris en portée, En général, des fois à en portée, on est un peu lésé parce qu'ils s'appliquent un peu moins bien, mais là franchement, ils ont fait vraiment tout nickel, et encore les plats là, on les a vus, pour ceux qui allaient manger au restaurant, je vous le dis, le 4 pas d'ananas, il est fait dans un ananas complet, enfin complet, pas complet, mais il est coupé, et vous avez une partie de l'ananas, et tout le riz est à l'intérieur comme ça, donc là ça doit être encore plus juteux, ça doit être encore plus onctueux, plus de goût encore, Donc voilà, si vous êtes dans le coin, ou dans la région, ou à côté, et que vous faites des vacances, ou vous venez passer des vacances ici, je vous le conseille, regardez ça, c'est le moins taille, donc à Colmar, je suis obligé de lui faire de la pub parce que franchement, il est assuré, et c'est vraiment 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 de la bonne cuisine, en tout cas je vous dis chapeau au cuisinier, chapeau à toute l'équipe, c'était vraiment très bon, en tout cas voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas si cette vidéo vous aura plu, lâchez-moi des commentaires, lâchez-moi des pouces bleus, abonnez-vous à cette chaîne, On va faire de plus en plus de repas comme ça, en tout cas je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao !